namasté les naga on se retrouve aujourd'hui pour vous amis poissons pour une guidance sentimentale spécialement donc pour vous celle ci fait écho à cette pleine lune que nous avons eu en ce 16 mai donc une pleine lune qui était extrêmement puissante je sais pas si vous avez suivi ça c'est une pleine lune en scorpion donc un signe ami un signe d'eau mais scorpion c'est une planète enfin c'est un signe qui annonce des transformations c'était une en plus une éclipse donc il s'est vraiment passé des choses dans le ciel aussi je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite guidance moi c'est déjà je me sens très connecté aux énergies des anciens dieux et c'est pour ça que je vais utiliser ces oracles là pour vous guider donc l'oracle des déesses des dieux des dieux égyptiens de kali voilà vous allez voir un petit peu tout ça on va voir d'abord quels sont les points positifs pour vous au niveau sentimental les points bloquants les énergies de blocage et enfin on verra le conseil divin qu'on a envie de vous donner une espèce de synthèse de ce que vous devez entendre alors c'est parti s'il vous plaît mes déesses dites moi quel est le message que je dois transmettre aux poissons pour ce mois de mai pour cette pleine lune il y en a un petit peu beaucoup là quel est le message s'il vous plaît mes déesses y a-t-il autre chose je sentais bien qu'il y avait autre chose ok merci à vous s'il vous plaît mes dieux dites moi quel est le message que je dois transmettre aux poissons pour leurs énergies positives très bien puissant dieu de l'égypte dites moi quel est le message d'énergie positive que je dois transmettre au niveau sentimental pour les poissons et bien très bien voilà votre hop il y en a deux ok très bien alors qui je suis pour contredire les les dieux oh bah dis donc eh en fait vous savez donc dans cet oracle là là des dieux et des déesses il y a donc ça c'est les déesses l'autre c'est les dieux et en fait il ya des dieux de toutes les cultures et en fait vous vous avez fait un une campe flush que des dieux égyptiens du coup alors waouh il y a pas mal d'infos et on me dira que les cartes c'est que du hasard il n'y a pas de hasard regardez quand même donc dans l'oracle des déesses j'ai eu la déesse nout et dans l'oracle des dieux de l'égypte j'ai eu encore la déesse nout donc là il ya clairement un message ici dominant pour vous et ensuite voilà il dirait que ça ressemble un peu à ça voilà on va remettre ça dans l'ordre voilà comme ça ce sera peut-être plus cohérent alors on y va moi ce que je sens on va commencer par le double message parce que s'il est apparu c'est qu'il ya bien une raison là le double message que j'ai pour vous amis poissons c'est garder l'espoir nout c'est la déesse du ciel la déesse du ciel étoilé ça veut dire que même dans la nuit la plus sombre il y a des raisons d'avoir de l'espoir et vous devez garder espoir vous devez garder espoir voilà clairement c'est ce qu'on me dit soyez même si votre objectif moi je ressens que la personne que vous convoitez elle est un peu loin pour l'instant soit elle est distanciée physiquement soit mais en tout cas elle est présente dans votre tête un août c'est une déesse de la nuit donc peut-être faites confiance à vos rêves je sais pas si vous savez en plus les poissons vous êtes un signe extrêmement intuitif je sais pas si vous faites un carnet de rêves mais achetez vous savez ces petits cas enfin on n'a pas un cahier on s'en fiche mais prenez un jeu c'est aujourd'hui ils font des jolis petits cahiers où on peut écrire ses rêves vous savez il faut aussi que ça donne envie écrivez vos rêves parce que j'ai l'impression moi ce que je ressens là c'est qu'il ya un message d'ailleurs tot c'est aussi un dieu lunaire qui vous conseille d'écrire c'est un dieu script tot donc là la force que vous avez finalement c'est votre expérience c'est vos analyses au niveau sentimental vous n'êtes pas une brebis tombée du ventre de sa mère il ya deux secondes vous avez du vécu il faut vous baser sur votre vécu pour pouvoir avancer je ressens qu'il y a des énergies très fortes ici mais qui sont pour vous donc c'est plutôt une bonne chose là vous voyez vous avez vu la ds mafdet mafdet c'est l'une de celle qui travaille avec la ds de la justice et elle en fait elle veille à ce que la justice soit rétabli donc là en fait j'ai l'impression que je ressens des personnes qui ont conscience de la valeur qu'elles ont et qui veulent maintenant obtenir ce qu'elle mérite en fait clairement là peut-être que vous avez été un peu pas forcément super bien traité ces derniers temps et là je ressens l'idée de personnes qui veulent avoir qui veulent qui mérite des choses bien et qui veulent les avoir il y a une il y a un feu en vous qui brûle c'est original pour des poissons mais en tout cas il y a un feu qui brûle puisque vous avez eu Sekhmet et donc tout ceci me dit que clairement il faut que vous continuez dans votre chemin si vous avez un espoir sur une personne continuez d'avoir cet espoir parce que clairement il y a quelque chose à jouer là bien voilà ça c'est pour le message positif donc des énergies fortes de l'espoir il faut garder espoir jeunes gens les choses vont s'arranger ok maintenant nous allons voir quelles sont les énergies bloquantes alors s'il vous plaît même manoeuvre mes puissantes déesses dites moi quelles sont les énergies bloquantes pour les poissons très bien alors dieu de l'olente d'asie d'amérique dites moi quelle est l'énergie bloquante ok on n'a pas le temps de finir nos phrases s'il vous plaît dieu de l'égypte dites moi quelles sont les énergies bloquantes pour les poissons s'il vous plaît quelles sont les énergies bloquantes oh ouais easy sans bloquantes ah oui ça c'est plus cohérent on va voir de toute façon tout a un sens on va essayer d'analyser ça alors tac 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 est ce que vous voyez bien tout et bah c'est parfait vous voyez bien tout alors bon bah 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 commençons par ce qui est évident dans les énergies bloquantes vous avez eu le dieu 7 le dieu 7 c'est le dieu du chaos ça veut dire qu'il ya peut-être de la jalousie autour de vous il faut faire attention ou alors il y a deux possibilités vous savez c'est une guide en général donc chaque carte a plusieurs sens c'est vrai qu'en consultation j'aurais été plus efficace n'hésitez pas si vous voulez prendre une consultation avec moi vous avez tout dans la barre de description mais là clairement il ya deux possibilités soit c'est qu'il y a un flot d'énergie chaotique autour de vous et vous êtes sensible à ces énergies faites attention les poissons vous êtes un signe assez réceptif donc il faut que vous fassiez gaffe à ce genre de choses donc soit il y a des énergies chaotiques autour de vous soit vous même vous vous estimez que vous êtes dans une phase un petit peu chaotique un petit peu difficile vous avez envie moi je sens quelqu'un qui a envie d'avancer quelqu'un qui a envie d'avancer mais qui a peur quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose peut-être de nouveau qui veut s'extraire du chaos mais quelqu'un qui a un petit peu peur peur de commencer quelque chose peut-être une peur de l'échec ça c'est sûr que quand on commence quelque chose on a toujours peur de se louper et ben il faut avancer voyez si vous avez eu Garuda Garuda c'est l'animal donc c'est la monture de du dieu Vishnu c'est son animal de représentation de compagnie si vous avez eu Garuda ça veut dire qu'il faut avancer c'est l'esprit du vent Garuda donc il faut avancer il faut avancer mais pas n'importe comment voyez si vous avez eu Athéna ça veut dire que vous devez réfléchir il faut vous extraire de ce chaos voyez pour lutter contre ce chaos vous avez Athéna donc ça c'est extrêmement positif ce qu'on me dit de vous dire là c'est que vous il y a de l'amour en fait je sais pas si vous si vous avez regardé cette guidance parce que vous aviez un doute sur un sentiment sur les sentiments d'une personne et ben moi je vous le dis il n'y a pas de doute parce que cette carte là c'est quasiment un joker donc là si on doit vraiment fouiller dans l'oracle des messagers de l'Egypte de iliade si jamais c'est vraiment la carte la plus lumineuse la plus positive si elle est tombée en point de vue négatif peut-être que ça veut dire que vous en faites beaucoup il faut que vous relâchiez la pression vous savez peut-être pas aussi dur avec vous-même parce que vous savez Isis en fait c'est celle qui a vraiment tout fait pour son époux et qui a vraiment tout orchestré pour qu'il puisse aller mieux pour qu'il puisse guérir etc donc vraiment peut-être relâcher un petit peu la pression et oser avancer moi c'est ça vraiment que je ressens il faut que vous avanciez pour vous extraire du chaos donc mais vous inquiétez pas vous êtes protégé moi vraiment là c'est le message il est clair n'était précis il ya de l'espoir et vous êtes protégé donc voilà rester rester positif maintenant on va voir quel est le conseil que veulent vous donner les dieux et pour ce faire je vais utiliser l'oracle de kali d'alana fairchild s'il vous plaît oh ma grande déesse kali entendez moi et dites moi quel est le message que je dois transmettre aux poissons pour cette nouvelle pour cette pleine lune cette pleine lune du 16 mai je sens que celle là elle doit sortir quel est le message s'il vous plaît que je dois transmettre ok très bien merci kali je vais demander au grand esprit et à l'esprit de la nature qui gouverne chaque chose en ce monde s'il vous plaît grand esprit dites moi à travers cet oracle le message que je dois ok que je dois transmettre ok celle là elle est tombée c'est clair n'était précis celle là je sentais qu'elle m'appelait et on va demander quel est le message s'il vous plaît déesse du pouvoir que je dois lire à nos amis poissons bon bah là je crois que j'en ai deux bon bah ce sera une équipe de six pour vous les enfants alors c'est parti ok 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 bon vous voyez tout vous voyez tout c'est parfait alors c'est parti let's go ok ok vous savez quoi je vais commencer par ces deux cartes là parce qu'il n'y a qu'à les lire et ça va peut-être nous donner déjà donc n'hésitez pas à fermer les yeux à voir ce qui résonne en vous vous pouvez commenter si ça vous a parlé bien sûr ça fait toujours plaisir et liker la vidéo alors on est parti Sophia déesse du pouvoir féminin dans vos moments de doute face à la tâche à accomplir bah décidément souvenez-vous que vous êtes la divinité incarnée au centre de la vie n'oubliez pas qu'en notre âme il y a une partie du divin donc il faut avoir confiance dans le divin au centre d'avis imaginez-vous assis sur un trône céleste ou assis le plus haut portant une couronne d'étoiles contemplant toute votre vie dans votre coeur et permettant à votre intuition de vous guider pour manifester un monde où chacun peut prospérer donc ça clairement ça veut dire que vous devez arrêter de douter de vous vous devez arrêter de douter de vous Vajra yogini la déité donc la divinité tantrique de la passion là il y a vraiment deux choses qui sont très liées à la passion dans cette synthèse donc c'est muy caliente les enfants la colère et les émotions intenses ont mauvaise réputation alors nous les gardons secrètes pourtant elles peuvent être une force positive lorsqu'elles sont en harmonie avec nos visions les plus perspicaces laissez votre passion divine vous aider à traverser les obstacles et à réaliser vos plus grands rêves alors cette carte là clairement elle fait référence à celle-ci de l'oracle de Kali qui s'appelle Kundalini Shakti donc c'est l'arcane 10 le Kundalini vous savez c'est cette énergie primordiale peut-être que ça vous parle à certains d'entre vous cette carte elle vous dit que vous êtes capable de vous élever au-delà du chaos ça veut dire qu'il y a un chaos actuellement pour vous mais vous êtes capable de vous élever au-delà donc vous voyez ça reprend l'idée de 7 qu'on avait tout à l'heure donc vraiment le tirage est extrêmement cohérent c'est très bien il y aura un réajustement du divin les énergies usées vont être triées elles vont être digérées vraiment il y a l'idée qu'il va y avoir quelque chose mais vous voyez il y a cet aspect un peu charnel qu'on a sur cette carte donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous réfréner si vous avez des pulsions vous avez des pulsions par contre voilà il y a du nettoyage qui doit être fait et ça va être fait par Smachana Kali alors elle c'est une déesse qui vous voyez qui est assez dure on voit quand même une tête décapitée sur la carte donc ça veut dire qu'il va y avoir un rééquilibrage des forces mais que ça va être peut-être un petit peu violent bon autant vous dire autant vous prévenir c'est à ça que ça sert la divination que vous soyez un petit peu prévenu on vous annonce que Kali c'est une déesse qui vous fait vivre des choses difficiles mais dans la société occidentale on perçoit ça comme des fois on l'appelle déesse de la vengeance qui est une imbécilité sans nom c'est pas du tout une déesse de vengeance au contraire elle vous amène dans la difficulté oui mais c'est pour vous permettre d'incarner le vrai vous et de vous élever donc c'est une déesse extrêmement positive en fait les gens font une très très mauvaise interprétation moi ce que je vois du grand esprit ce qu'il me dit c'est qu'en fait voyez l'esprit de l'éléphant qui est vraiment qui s'est retourné ça veut dire qu'au niveau sentimental vous devez vraiment vous inspirer de ce qui vous est arrivé dans votre vie prenez exemple apprenez de ce que vous avez vécu pour pouvoir aller au-delà pour pouvoir avancer pour pouvoir vous élever vous avez appris des choses vous êtes une personne qui avait une certaine sagesse et il faut vous en remettre à cette sagesse et enfin vous voyez l'esprit de la biche donc ça ça veut dire qu'il faut que vous soyez un petit peu plus doux avec vous-même un petit peu moins dur il me semble que je vous l'ai déjà dit ça aussi la personne se répète mais voilà l'esprit de la biche c'est clairement l'idée de faire preuve de plus de douceur donc en gros il faut vous extraire le message des dieux c'est vous dire que il y a un rééquilibrage qui arrive qui risque d'être un petit peu fort qui va vous extraire du chaos ça va entrer en résonance cette extraction elle va entrer en résonance avec votre parcours et elle va vous permettre d'avancer vers une vie beaucoup plus douce et va vous permettre d'être vraiment qui vous êtes et de revendiquer votre pouvoir et bien écoutez les enfants il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute à vous dire que ça me ferait bien plaisir si vous partagez si vous commentez enfin partagez on va peut-être pas aller jusque là si vous voulez mais surtout si vous likez si vous commentez cette vidéo et si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram vous avez tout dans la barre de description et bien quant à moi je vous souhaite un très bon mois de mai sur ces énergies de pleine lune qui sont assez fortes et bien je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance pour un astroracle d'ailleurs il y en a un disponible pour vous les enfants vous pouvez voir ça dans la barre de description donc c'est vraiment comment va évoluer toute votre année que j'ai fait déjà et donc voilà et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mai bon courage à vous pour cette transformation et n'hésitez pas à me tenir au courant si ce message a résonné en vous je vous dis à tous à très bientôt